alors bonjour chers amis je vous ai je vous remercie de venir nous rejoindre pour cette communication relative à votre sollicitation de ce jour en ce qui concerne la rupture du contrat entre la feca foot et l'équipementier des lions indomptable on all sport je vais vous demander de partager massivement ce direct parce qu'il est important ça fait déjà deux ans que nous avons dénoncé ici sur les réseaux sociaux parce que nous prenons notre rôle très aussi attendez que j'enlève la sonnerie pour qu'elle ne nous perturbe pas nous prenons notre rôle sur les réseaux sociaux très au sérieux parce que nous savons que c'est d'abord un rôle de d'éducation et de sensibilisation des masses comme je le vous ai toujours dit des personnalités de mon rang avec l'expérience que nous avons à que nous avons acquise sur le terrain dans la gestion des qui des affaires publiques dans la gestion des affaires des organisations qui sont très importantes au coeur des camerounais comme l'africa foot nous avons pensé que en venant nous inscrire sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les camerounais pour leur dire vous qu'ils se mettent au même niveau de compréhension pour qu'ils sachent que aujourd'hui plus que jamais le camerounais a besoin de tous ses enfants c'est la raison pour laquelle une femme de mon rang je me suis permise de pouvoir créer un compte facebook mais vous avez constaté que chaque fois que je vous fais une analyse je ne suis pas médium mais cette analyse s'est avérée s'est avérée celle qu'il fallait pour ce moment là et je vous ai dit le but moi je suis pas venu sur les réseaux sociaux flatter mon ego je sais ce que je suis je sais qui je suis et je suis un peu découragé parce que malheureusement ceux qui osent prendre la parole sur les réseaux sociaux ne sont jamais à notre niveau et donc la seule arme qu'ils possèdent est de pouvoir nous discréditer de nous insulter de nous traîner dans la boue et c'est ainsi qu'en avril 2022 vous vous souvenez pour vous qui êtes nombreux ici sur ma page j'avais donné un avis en ce qui concernait le contrat entre on all sport et l'africa foot en ce qui concerne la fourniture des équipements sportifs à l'équipe nationale du Cameroun bon je suis tout le temps obligé de me justifier parce que on a de nouveau de nouvelles personnes qui nous découvrent sur les réseaux sociaux et qu'ils veulent connaître ou comprendre notre légitimité à prendre la parole sur des questions aussi pointues donc je vais dévoiler déjà mon parcours à l'africa foot avant de m'exprimer parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire nous avons compris que facebook c'était l'enclos des imposteurs l'enclos de ceux qui n'ont pas de vraie vie et qui décide de venir s'inventer des vies et des parcours moi dès 2007 je crois il ya 17 ans j'étais déjà vice-présidente départemental dans le jail de vous c'est à dire j'ai commencé mon entier véritablement à l'africa foot mais je dirigeais déjà le projet aspire du qatar et après j'ai été élue présidente de la ligue régionale j'ai été nommée rapporteur de la commission marketing de l'africa foot par monsieur tombi arroco cela signifie être rapporteur de la commission marketing signifie que vous pouvez vous devez donner un avis sur les contrats marketing des contrats commerciaux de l'africa foot et c'est forte de ce titre là que lorsque j'ai vu l'annonce de du contrat entre un équipementier qui n'existait pas j'insiste parce que c'est ce que je vous avais dit à l'époque un équipementier qui n'existait pas et l'africa foot j'avais dit qu'on courait tout droit vers le mur et je vous avais déjà expliqué mes chers amis qu'il est très difficile de pouvoir raisonner un dirigeant qui a des fans parce que paul biya même paul biya n'a pas de fan paul biya a des électeurs consciencieux plus ou moins qui décident de lui donner leur voix malheureusement au niveau de l'africa foot l'élection n'est pas une élection populaire l'élection du président de l'africa foot est une élection qui concerne environ 130 personnes qui prennent leur propre argent pour financer le sport au cameroun et qui désigne l'un d'eux pour être président de la fédération mais malheureusement avec l'arrivée d'un super joueur mondial vraiment je vous ai dit samuel eto c'est une icône mais comme vous ne pouvez même pas imaginer parce que malheureusement je vous le disais toujours l'africa foot est très petite pour samuel eto et c'est la première fois depuis que l'africa foot existe qu'elle a à sa tête une méga star qui compte environ mais lorsqu'on dit même que samuel a 14 millions de fans non c'est pas vrai samuel a environ 4 milliards de fans parce que tout c'est le football aujourd'hui peut compter 4 milliards d'aficionados je pense que toute personne qui aime le football ne peut qu'être fan de samuel eto parce que ça ça a été un joueur d'une dimension phénoménale et donc je disais que c'était la première fois je vais vous demander de partager le direct de tapoter vous avez vu le dernier direct que j'ai fait je n'ai pas pu le partager parce que en même temps que je m'exprime il ya des gens qui signalent et lorsque je demande à partager facebook me dit votre vidéo est en cours de ou en cours de vérification et tout ça et finalement ils n'ont pas diffusé donc lorsque je m'exprime si vous voulez m'écouter après essayer de participer taguer les vos followers et c'est de faire quelque chose sinon dès que je vais terminer vous allez croire que j'ai supprimé le direct malheureusement je vais je vais je vais je pourrais pas le supprimer je vais peut-être m'arrêter de parler d'abord en attendant parce que je constate qu'on commence à signaler mon direct chanel maès oui je me suis déplacé j'habite juste à côté du lieu où je vais en vacances je me suis déplacé avec ma petite famille et j'ai un enfant qui travaille j'ai mon époux qui reprend le travail même si je veux bien je peux pas rester toute seule en vacances je suis obligé de venir pour pouvoir être à la maison oui je peux me déplacer pendant deux ou trois jours et c'est pas loin de chez moi et puis je rentre tranquille à la maison donc c'est même ma page facebook je l'ai dédié à faire des des correspondances lorsque je suis sollicité par ceux qui me suivent ce qui ont confiance à à la pertinence de mon intelligence je viens partager avec eux ce que je pense et ceux qui me suivent et qui sont venus me solliciter savent qu'ils sont nombreux dans mon inbox je veux pas les afficher à ma voix demander de leur laisser un avis non c'est pas une chose chacun utilise son téléphone si on compte le nombre de fois que l'on utilise son téléphone par jour vous verrez que vous touchez votre téléphone environ 500 fois par jour et plus pour certaines personnes dans les amis je vous disais que je me suis arrêté de parler parce que je constate que ceux qui veulent signaler mon direct sont déjà là c'est pour ça que je me suis arrêté de parler et essayez de partager le direct parce que moi je vois on me dit connexion lente ça veut dire qu'il y a des gens qui signalent essayez de partager le direct à taguer vos amis donc je vais reprendre avec vous parce que je vois que vous êtes suffisamment nombreux là je voulais laisser une communication sans avoir besoin d'échanger avec vous je vous expliquais que c'est la première fois depuis que l'Africa foot a été créé qu'il y a à sa tête un joueur d'une notoriété mondiale et ce joueur là a gêné beaucoup de passion parce que la jeunesse camerounaise qui est parfois oubliée au Cameroun a fondé beaucoup d'espoir en lui on s'est dit on réclame que les jeunes arrivent aux affaires ça fait longtemps que la géantocratie de l'élite camerounaise a pris en otage notre pays nous voulons vraiment qu'un jeune fasse ses preuves et on était convaincu que si samuel et d'eau ils réussissaient à relever l'Africa foot qui avait déjà atteint le sous-sol on ne savait pas qu'on pouvait creuser plus 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 bas que c'est voilà donc on était sûr que samuel et d'eau grâce à son aura grâce à ses relations réelles ou supposées et c'est quand même une personnalité qui est reçue partout par le monde par des chefs d'état pouvait apporter un souffle nouveau à cette vieille maison qu'elle a fait qu'à foutre qu'il malgré tout malgré les difficultés financières malgré je veux dire la vétusté de son administration a quand même réussi à offrir au Cameroun 5 coupes d'Afrique et donc nous savions que au moins avec l'arrivée de samuel et d'eau à l'Africa foot le Cameroun pouvait peut-être pour la première fois gagner sa première coupe du monde je vous avoue je vous avoue ma faiblesse j'y ai cru j'ai vraiment cru parce que lorsqu'on écoutait le discours de samuel et d'eau juste après son élection en décembre 2021 je vous ai déjà dit que personnellement j'ai accompagné ce projet j'y ai cru j'étais convaincue que le Cameroun pouvait enfin gagner sa première coupe du monde parce que avoir à sa tête un joueur qui a été professionnel qui connaît ce que c'est que l'exigence professionnelle au plus haut niveau du football parce que lorsque vous n'êtes pas professionnel au plus haut niveau du football vous vous cassez la figure et donc on était convaincu que samuel et d'eau à son arrivée à les ramener dans le professionnalisme n'allait pas remplir ses petits copains qui n'ont aucun parcours dans le domaine du football qui n'ont aucune référence dans le domaine du marketing sportif à gérer les questions de marketing sportif à l'AfricaFood et donc nous qui étions dans les arcades de l'AfricaFood depuis des années qui avons quand même un certain parcours ça fait quand même 17 ans dans les milieux du football je vous ai montré un certain nombre d'éléments que ce soit au niveau international que ce soit au niveau national de mon parcours je parle toujours de moi personnellement parce que je ne veux pas défendre la chapelle de quelqu'un d'autre j'étais convaincu en apportant mon soutien à Samuel et d'eau qu'il devait nous consulter nous qui avons l'expérience en ce qui concerne les négociations de contrats commerciaux mais quand Samuel et d'eau est arrivé il a nommé à la tête de la direction marketing de l'AfricaFood son ami Benji qui danse dans la vidéo mal à la tête ça nous a d'abord fait sourire parce qu'on nous a fait comprendre que le gars travaillait chez Western Union c'est un environnement que nous connaissons depuis des années je vous ai dit avec Aspire je travaillais avec Nike vous avez vu jusqu'en 2019 vous voyez ce que je fais au niveau des équipements je vous ai partagé une vidéo je savais que c'est un milieu quasi sectaire lorsqu'on ne vous connait pas dans les milieux du marketing sportif quelle que soit votre belle gueule personne ne va vous donner un contrat et ça on le savait et lorsqu'on nous annonce que l'AfricaFood vient de décrocher le plus gros contrat du monde le plus gros contrat pas du monde parce que quand même il y a le Barça qui peut signer 300 millions d'euros avec Nike on nous avait dit que l'AfricaFood venait de signer le plus gros contrat jamais signé par une équipe par la fédération camerounaise du football on a payé des influenceurs comme Benji je vais le citer parce que le pauvre aujourd'hui n'a rien dit il n'a plus rien à nous dire parce qu'il nous a tellement insulté que nous sommes pauvres nous avons rien il nous a expliqué que l'AfricaFood venait de décrocher un contrat où elle devait percevoir 7 milliards par an je suis venu sur ma petite page j'ai fait juste un petit commentaire et vous avez vu l'avalanche de répression que j'ai eue parce que c'est déjà un exercice favori de ceux qui n'ont pas mon niveau intellectuel de venir remettre en doute mes capacités de venir remettre en doute mon niveau d'intelligence de venir me dire comment je suis pauvre comment je ne peux pas payer mes factures et tout ça bon bref le temps je vous ai dit le temps est le véritable tribunal de l'histoire pour me souvenir de mon ancien ami Ernest Obama et dans à peine 2 ans parce que je crois que c'est en 2000 à peine 3 ans là on nous annonce que finalement on n'était pas à la dimension des lions indomptables ce que j'avais déjà dit à l'époque parce qu'une équipe qui est quintuple championne d'Afrique ne signe pas un contrat avec une entreprise qui démarre je vous l'avais déjà dit je vous disais que à l'époque où Samuel Leto signe le contrat avec une marque qui n'existe pas si l'AfricaFood était à 10 il ramène en termes de côte parce que je vais vous expliquer maintenant le marketing sportif et lorsque je finis de vous expliquer je vais vous présenter un peu mon parcours avec des références vérifiables parce que malheureusement je sais que vous sur ma page ici Patience & Voutou vous êtes abonné pour mes réflexions intellectuelles et que ça ne vous convient pas chaque fois que je viens répondre à ce qu'on appelle sur internet des clashs mes chers amis je vous dis lorsque vous avez déjà une personne publique référencée comme moi ce ne sont pas des clashs ce sont des clarifications lorsque vous êtes interpellé par le public parce que c'est des millions de gens qui peuvent avoir accès à des informations diffamatoires et donc vous êtes obligé de venir restituer un certain nombre d'éléments pour la compréhension de la personne que vous êtes et déjà pour établir votre légitimité parce qu'en tant que docteur business and administration j'ai une certaine autorité en matière de marketing lorsque je m'exprime sur le plan du marketing on dit amen parce que nous notre doctorat qui s'appelle le DBA il n'y a pas encore l'agrégation donc actuellement nous sommes les papes de notre discipline lorsque je finis de vous dire quelque chose vous montez vous descendez ce sera comme je vous ai dit et je vous ai déjà apporté la preuve plusieurs fois je vous ai dit flatter mon ego ne fait plus partie sinon je vous présenterai mon visage et donc les amis je vous ai dit que cette entreprise n'existe pas parce que je flirte avec le milieu des équipementiers depuis au moins 17 ans je connais les directeurs marketing j'ai échangé avec le directeur marketing de corps sportif je connais les directeurs marketing des firmes de fabrication d'équipements je dis un tel contrat pour le Cameroun 7 milliards par an ce n'est pas possible vous m'avez dit que je suis négri je suis jalouse et toi tu as réussi là où j'ai échoué et l'autre jour même il nous a encore envoyé une pique parce que quand il dit que les gens qui sont allés à l'école parlent de lui bas derrière ils nous dépassent je ne sais pas de qui il voulait parler je ne sais pas qui est parti à l'école parle de lui bon voilà mais nous avions dit à Samuel et toi parce que c'est un joie que nous aimons c'est un joie que nous avons soutenu dont nous avons même participé d'une manière ou d'une autre à sa promotion sur le plan africain que ce contrat là Samuel ça va t'amener à la pète tu n'as aucune notion de marketing il n'y a personne autour de toi qui connait le marketing qui peut évaluer de manière exacte la valeur des lions indomptables en 2021 qui peut te faire peut te dresser un contrat à la dimension des ambitions pour que tu puisses te réaliser en tant que meilleur président de tous les temps ce contrat de Hone Allsport c'est une arnaque pour emprunter le vocabulaire de mon ami GBT bon on est venu vendre ça aux fanatiques qui ont commencé à crier partout nous nous sommes déjà expliqués dessus et tout ce que nous avons dit même lorsque les lions se sont retrouvés sans maillot je vous ai expliqué que Hone Allsport n'a pas d'usine de fabrication je me souviens encore de mon cher ami Meignola je ne sais pas son prénom Meignola qui nous avait partagé une vidéo de l'usine de production de Hone Allsport c'était vraiment pompeux je me dis pourquoi des Camerounais des jeunes Camerounais qui aiment leur pays peuvent participer à l'humiliation de leur pays à ce point moi je ne vous comprends pas Alain Jules Meignol qui était derrière cette histoire je vous ai dit non chacun a son domaine moi je sais qu'Alain Jules a étudié les relations internationales moi j'ai étudié les relations internationales en deuxième année de droit avec le professeur Luc Sinjun et avec le professeur Mweli Kombi mais moi je suis une privatiste ça veut dire que à un certain niveau de développement des relations internationales j'ai l'obligation de me taire parce qu'il y a un niveau où j'ai appris et ceux qui sont allés plus loin en matière des relations internationales s'y connaissent mais malheureusement sur Facebook on n'accepte l'expertise de personne tout le monde sait tout sur tout tout le monde peut avoir accès à Google donc même les études ne servent plus à rien même l'expérience professionnelle ne servent plus à rien nous avons vu cette histoire courir on vous a dit que c'est le fait vous avez dit que nous sommes aigris on vous a dit qu'il n'y aura rien vous avez dit oh attendez il y a même déjà 10 bus regardez les bus il y a même déjà 30 bus à doigts nous vous avez dit même un bus de 50 millions il n'y aura pas parce qu'en réalité c'était un petit contrat entre petits copains lorsque Samuel accède à l'Africa Foot tous ses petits copains qui l'ont aidé à accéder à l'Africa Foot chacun s'est retrouvé en train de se créer un métier autour du football il y en a qui sont devenus équipementiers d'autres sont devenus opérateurs aériens des gens qui ne faisaient rien qui traînaient à Paris comme ça pour rien de temps en temps que Samuel achète un vêtement ou une bière se sont retrouvés en train d'être des chefs d'entreprise pour réaliser des prestations avec l'Africa Foot et aujourd'hui on voit ce que ça donne Samuel Leto nous annonce qu'au final Allsport n'était pas à la dimension de l'Africa Foot qu'en réalité il est à la recherche d'un équipementier à la dimension des lions indomptables les amis pardonnez-moi je vais dire quelque chose de très désagréable si vous voulez vous signaler le direct si vous voulez vous pouvez signaler le direct je vous dis que Samuel Leto ne va trouver aucun équipementier ne dites pas que je fais la source de rien il n'y aura aucun équipementier qui va accepter signer à l'heure actuelle tant que Samuel Leto est président de l'Africa Foot aucun équipementier ne va signer en contrat avec les lions indomptables du Cameroun bon à moins que un autre Camerounais dans sa chambre crée une autre marque qui n'existait pas avant la décision d'hier je crois que c'est hier que la décision est sortie mais des équipementiers sérieux qui sont soucieux de leur nom et de la réputation de leur marque personne ne voudrait travailler avec une personnalité qui est instable psychologiquement qui est instable sur le plan administratif pourquoi ? parce qu'il y va de la réputation de ces marques-là moi je ne vois pas Nike vraiment mes amis de Nike qui soutiennent les activités que nous faisons en Afrique je vous ai partagé une expédition de plusieurs kilos de matériel que nous avons reçu gratuitement de Nike pour partager aux petites équipes en Afrique mais je ne vois pas nos amis de Nike venir prendre une équipe qui vient de passer trois ans avec On Allsport quand Samuel Leto parle aujourd'hui de chercher un équipement c'est parce qu'il ne sait rien du marketing il ne sait rien du marketing il n'a consulté personne il faut que Samuel sache que lui-même qui est Samuel Leto si on lui montre une fille bon je ne vais pas prendre Samuel parce que bon vous allez venir me dire que non quand Samuel Leto avait pris Nathalie quoi elle sortait avec lui mais je vous dis que les hommes ne prenons pas Samuel Leto en exemple on va prendre d'autres hommes qui sont soucieux de leur réputation pour que vous compreniez un peu ce que c'est que la valeur marchande d'une équipe nationale parce qu'il faut que je vous explique de manière terre à terre pour que vous compreniez avec des illustrations qui vous plaisent et qui vous conviennent vous savez les hommes de pouvoir sont attirés par des femmes en fonction des hommes qui les courtisent lorsqu'un homme de pouvoir voit une belle fille mais qui sort avec un motoman je ne vous ment pas je ne prends pas les hommes puissants qui sont dans les sectes à qui on demande de chercher les filles qui ont le génie 45 le génie 74 tout ça non je parle d'un homme normal qui se respecte je vous dis que les hommes qui ont du pouvoir quand je dis pouvoir financier pouvoir économique ou pouvoir politique ils se renseignent d'abord sur la personne qui vivait avec cette fille parce que si un ministre vient arracher la femme d'un motoman le motoman lui n'a rien à perdre le motoman va venir publiquement sur Facebook insulter le ministre que voilà le ministre il a pris ma femme et c'est le ministre qui sera sali donc je vous prends cet exemple pour vous dire que la valeur d'une fille même une femme la valeur d'une femme est consécuée elle est consubstantielle à la valeur des hommes qu'elle côtoie bon c'est pareil aussi pour les équipes de football lorsque Nike va vouloir formuler une offre pour pour le Cameroun Nike va chercher à savoir le Cameroun vient de finir avec qui c'est ça que Nike va demander on dit que non ils étaient avec un truc là qui n'a même pas pu donner un bus de 30 millions Nike va dire non au niveau où je suis équipementier de l'équipe de France double champion du monde équipementier du plus grand club de football du monde le Barça équipementier du plus grand club d'Amérique latine moi je ne peux pas venir coller mon nom au Cameroun c'est n'importe quoi le Cameroun c'est n'importe quoi quand quelqu'un ne se respecte pas pourquoi vous voulez lui apporter le respect comment quelqu'un peut être quintuple champion d'Afrique et pas quand même dormir non on ne va pas citer les métiers parce qu'après on va dire que non j'ai dit que les motomanes ne sont pas non je vous dis quand même que même dans les équipementiers il y a des catégories et des catégories Nike ne vient pas habiller quelqu'un que on all sport habillé non Nike aime quand il choque une équipe on dit que c'est Adidas qui a proposé 10 milliards Nike est en compétition avec Adidas c'est sa catégorie on dit que ce sont les 5 jeux de même catégorie qui se partagent les arbres au niveau où Nike est Nike refuse même de challenger des équipes sponsorisées par Puma vous voyez un peu le niveau c'est à dire que le vrai concurrent en matière d'équipement de Nike c'est Adidas Nike veut éliminer Adidas partout où Adidas se trouve c'est son niveau là-bas lorsque vous venez appeler Nike pour lui dire que vient un peu habiller une équipe qui était habillée par Ombro on vous dit non c'est pas notre niveau laissez les Patrick les petites marques il y a beaucoup de petites marques ici même il y a GoSport il y a GoSport qui fait des équipements c'est à dire que les marques génériques qui font des équipements peut-être c'est à ce niveau que le Cameroun va se retrouver parce que GoSport c'est une enseigne de Decathlon les choses comme ça peut-être c'est à ce niveau que les Camerounais sont aujourd'hui parce que même Decathlon Decathlon est beaucoup plus sérieux qu'On Allsport quand tu arrives en France tu vois Decathlon il y a des magasins partout ils ont une ligne de vêtements ils ont on les voit quand même ils sont référencés on peut chercher le site internet de Decathlon on le retrouve ou de GoSport mais plus jamais il n'y aura un équipementier prestigieux au Cameroun c'est à dire que Samuel est venu trouver le Cameroun à un niveau quand même c'était Puma mais je ne sais pas comment ce qui s'est passé on est d'abord tombé à GoSportif un jazz c'est-à-dire que GoSportif est une un équipementier français ce sont mes amis donc je ne vais pas trop dire du mal d'eux parce que vous savez que je cherche les papiers je ne vais pas trop dire du mal d'eux mais même en France les équipes françaises même les équipes d'élite ne portent pas un coq sportif mais on a quand même réussi l'exploit de décrocher le Cameroun chez Puma qui est une gamme parce que Puma c'est allemand il versait déjà suffisamment d'argent à l'Africa Foot c'était un contrat de près de 6 milliards sur 4 ans qui était déjà important jamais les lions dont table ne se sont retrouvés en pénélu d'équipement et humiliés comme à leur dernière sortie à Yaoundé il y avait quand même un certain prestige derrière on savait que Puma habille quand même les 5 grosses équipes d'Afrique donc il y avait quand même un petit prestige au niveau africain mais là bon c'est d'où nous avons amené le coq sportif on s'est dit bon ok il n'y a pas de problème c'est quand même notre grand frère Yannick Noa qui était un peu le VRP de cette marque donc oui pour faire plaisir à notre grand frère notre papa on pouvait accepter que coq sportif arrive au Cameroun c'était encore un niveau mais c'est comme si c'est pour vous expliquer dans les MAC quelqu'un s'habillait seulement en Chanel 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 parce que Puma 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 dans les MAC c'est un peu comme Puma dans les MAC c'est un peu comme Louis Vuitton c'est à dire un peu accessible mais avec une gamme aussi très chère c'est populaire donc c'est comme si quelqu'un porte du Louis Vuitton et il quitte chez Louis Vuitton il se met à porter H&M oui on accepte encore H&M H&M on tape H&M bon tout le monde sera au cours où se trouve H&M en France donc oui mais il y a quand même une dégringolade il y a une dégringolade c'est à dire que tu quittes de chez Louis Vuitton parce que Puma c'est Louis Vuitton tu quittes chez Louis Vuitton et tu tombes chez H&M les Camerounais acceptent on se dit oui H&M oui il y a quand même ces magasins on peut trouver ça quelque part mais Samuel a enlevé le Cameroun l'équipe nationale du Cameroun chez H&M pour l'amener à Chahine bon je sais que les Camerounais qui sont au Cameroun ne savent pas ce que c'est que Chahine ou bien pour l'amener chez Ali Espres non Ali Espres même c'est non c'est Chahine et vous me dites que Hermès Hermès Chanel Dior vont se battre pour venir enlever une équipe qui s'habille en Chahine donc essayez un peu de m'expliquer la logique de la Fekafoot et je vais vous donner le conseil en marketing que je vais donner à Samuel je vais le donner gratuitement parce que je sais que les conseillers de Samuel sont ici sur ma page et ma banque même comme je sais qu'ils ne peuvent rien dire à Samuel tout ce monde les amis de Samuel sont ici mais je vais laisser quand même un conseil en marketing gratuitement après avoir fait mon exposé parce qu'il faut que je vous lave quand même donc j'étais en train de dire que Samuel a amené l'équipe nationale de chez H&M à la vente en ligne c'est à dire que chez Chahine si tu as la chance ça vient bien cousu ceux qui sont sur internet savent toutes les images qui passent entre ce que vous voyez en ligne et ce qui arrive bon c'est là que Samuel nous a amené c'est à dire que sur la loterie Samuel nous a amené jouer à la loterie ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va donner mais espérons parce que c'est la loterie Samuel nous a amené à la loterie avec on all spot ça peut gagner comme ça peut perdre mais malheureusement nous sommes tombés sur la partie où on a perdu parce qu'en réalité je vous avais expliqué le petit schéma commercial que ceux qui étaient derrière cette marque avaient essayé de faire je vais encore vous le rappeler pour rafraîchir un peu votre mémoire je vais un peu vous dire pour rafraîchir un peu votre mémoire c'est à dire que le petit schéma était que Samuel Eto'o est quelqu'un de très aimé au Cameroun et lorsqu'il vient avec un discours panafricaniste je ne dirais même pas panafricaniste nationaliste où il oppose un équipementier occidental et donc forcément l'impérialisme français au Cameroun parce que c'était ça le discours les éléments de langage qui étaient partagés par les communicants de l'Afrique à foot à ce moment là oui il est temps que les Camerounais eux-mêmes prennent leurs choses à main bon je vous avais dit qu'on se serait attendu à ce que ce soit une marque camerounaise peut-être qu'en filigrane c'était une marque camerounaise les jeunes Camerounais ont entendu ce discours et donc le débat a été de chasser le français cox sportif pour installer un patriote on all sport mais on ne s'est jamais dit lequel des patriotes se trouvait derrière cet équipementier obscur et aussi flou que vraiment le nom de sa marque on all sport on all sport on all sport oui voilà donc on est tombé là-dedans et vraiment cette histoire nous dépasse que Samuel avait beaucoup d'abonnés des gens qu'il aime c'est l'icône nationale et donc lorsqu'il allait vendre et promouvoir cette marque les jeunes Camerounais allaient acheter massivement un maillot qui coûtait je crois 39 000 francs nous avons expliqué à l'époque qu'il y a des études scientifiques des études commerciales pour déterminer le prix d'une marchandise on essaye de regarder le SMIC d'un pays or le SMIC du Cameroun ne permet pas à 2 millions de Camerounais d'acheter un maillot de 39 000 francs nous l'avons exprimé nous avons expliqué pourquoi une marque inconnue ne pouvait pas se mettre au standard d'une marque de luxe et il y a d'abord eu ce premier fiasco commercial c'est-à-dire que les gens n'avaient pas tenu compte n'avaient pas fait une étude de marché une étude de consommation avant de fixer le prix d'un tel maillot au Cameroun ça a été un fiasco commercial je vous l'ai expliqué pour ceux qui m'écoutent dans le domaine dans le cadre de mes analyses en matière de sport je crois que vous pouvez retrouver lorsqu'il était question de parler de la participation de l'équipe nationale pour le match contre l'Angola au Cameroun je me suis largement épanché sur la question et donc j'expliquais que en réalité le prix de 39 000 ne garantissait pas une meilleure commercialisation de ce prix-là c'est un avis tranché l'avis d'une personne qui a autorité en tant qu'ancien rapporteur de la commission marketing d'Africa Foot on ne nous a pas écoutés on ne nous a pas écoutés bon voilà ils ont fait comme ils ont fait ça a été un fiasco commercial oui n'importe quel investisseur que ce soit on all sport que ce soit n'importe qui qui décide de mettre 2 millions d'euros pour fournir des maillots pour donner un peu d'argent à l'Africa Foot au bout de 3 ans tu n'as pas retour sur ton propre investissement je vous l'avais expliqué parce que quand nous disons des choses ici les gens ne savent pas que oui malheureusement on peut faire partie des personnes les plus renseignées de la république je vous avais dit que la personne qui a mis son argent dans l'affaire n'a même pas encore récupéré son argent que ça va cuire vous avez dit non on est des églises je vous dis que ça va cuire et ça n'a pas fait 2 mois vous voyez déjà ça au carrefour on dit que l'affaire est terminé donc je vous dis c'était un véritable fiasco commercial mais au delà du fiasco commercial ce qui se joue aujourd'hui c'est que le Cameroun a perdu sa notoriété le Cameroun ne peut plus jamais jusqu'à ce que Samuel Leto quitte l'Africa Foot et qu'on aille convaincre quelqu'un comme Pouma et qu'on aille convaincre oui quelqu'un comme Pouma parce que même Coq Sportif oui qu'on va te convaincre des Pouma et autres parce qu'on était déjà quand même au niveau de Pouma de revenir au Cameroun ils vont nous dire avec Samuel Leto le mec qui demande aux blancs est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous nous on ne veut pas associer notre image à un tel personnage c'est ce que va répondre Pouma Pouma ne peut pas venir parce qu'il y a les vidéos Samuel a demandé à un blanc est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous le blanc va dire mais moi je ne peux pas associer ma marque a une histoire de quelqu'un qui discrimine les gens dans leur pays en fonction de leurs origines parce que mon nom sera associé à ce personnage là donc oui malheureusement malheureusement Samuel va terminer son mandat avec l'incapacité de pouvoir convaincre un vrai top sur son sort à reprendre l'équipe nationale du Cameroun c'est la triste réalité que nous devons accepter parce que les lois commerciales malheureusement elles sont rudes mais c'est ça la bataille commerciale c'est ça la bataille commerciale on ne fait pas le commerce pour faire le jeu tout le monde veut se positionner lorsque vous voyez les marques courir derrière une personnalité pour sponsoriser cette personne c'est en fonction de ce qu'elle représente en termes de moralité en termes d'éthique en termes de sérieux dans la gestion de ces contrats commerciaux vous croyez que si on vous présente une star de la musique à qui on vous et on vous dit que non il chante bien mais si vous lui donnez l'argent un joueur peut se lever comme c'est dit qu'il ne vient pas assurer son contrat même si vous l'aimez comment vous allez refuser je vous prends aussi l'exemple d'un joueur de comment on appelle c'était un noir américain qui avait été accusé un joueur de golf le nom va me revenir parce que comme j'ai déjà beaucoup parlé je perds un peu le fil un joueur de golf noir américain vous pouvez mettre son nom qui avait été accusé d'avoir battu ou violé sa femme pardon battu sa femme le même soir il a perdu pour près de 30 millions de dollars de contrats publicités parce que les marques ne badinent pas avec la réputation de la personne qui porte leur marque donc je vous dis que à l'heure actuelle étant donné que Samuel avait dit que les français ne doivent plus venir même Decathlon parce que je vois quelqu'un venir commenter que oui Decathlon même Decathlon ne viendra pas même Decathlon parce que la bagarre communicationnelle autour de un hot sport au Cameroun était qu'on ne veut plus les français au Cameroun il y a même un émissaire les autorités françaises qui se sont battues pour pouvoir faire fléchir Samuel nous avons fait des publications en expliquant à Samuel que à l'heure actuelle tu devras payer beaucoup d'argent pour rupture abusive de contrats comme on vous dit que les études ne servent à rien nous on ne vient plus se prévaloir de quoi que ce soit on dit que tout le monde se vaut au Cameroun tout le monde se vaut tu as le bac tu vaux tu as le bac celui qui n'a pas le CP te vaut parce que j'ai dit que désormais on reste au niveau du bac tu as le bac quelqu'un qui n'a pas fini la classe du cours préparatoire s'assoie te dit que l'école sert à quoi voilà où nous sommes arrivés grâce aux réseaux sociaux au Cameroun on ne peut plus dire quelque chose sans trouver tous les troubadours des réseaux sociaux venir vous donner faire la morale vous faire la leçon donc nous on vous dit les amis qu'à l'heure actuelle la seule solution c'est que Samuel Eto'o lui-même avec son nom crée un équipement où il va dire Samuel Eto'o lui comme il est trop aimé c'est le moment pour Samuel parce que j'ai dit je vais donner les solutions à Samuel il crée la marque parce que son nom est déjà une marque son nom est une marque de prestige au lieu de venir s'embourber à la feka foot et il va sortir de là la queue entre les jambes au lieu de nous clasher parce que c'est nous qu'il clasher c'est moi comme ça qu'il clasher à sa messe d'action de glace que nous on a les diplômes mais il nous dépasse il nous a condamné à parler de lui on va parler de lui au lieu de venir nous clasher dans les messes d'action de glace Samuel crée une marque avec ton nom Samuel a été ambassadeur des plus grands équipementiers il aurait eu l'intelligence du gars qui a créé la marque Ernest je ne sais pas si vous vous souvenez du Malien soit il est Malien je crois le Malien qui a créé la marque Ernest elle a été elle a été vraiment elle s'est bien positionnée pendant un moment malheureusement elle a été rebondue et elle a disparu mais Samuel aurait gagné beaucoup plus d'argent s'il avait créé une marque sportive à son nom parce que partout en Afrique Samuel Leto c'est une icône lorsqu'il entend les Adidas les Mercedes et autres les Louis Vuitton c'était des personnes qui étaient passionnées par un métier Louis Vuitton lui-même n'était pas un maletier oui c'est une famille qui faisait des malettes depuis les quartiers les machins il est temps aussi que des gens qui ont excellé dans un domaine en Afrique prennent leur destin en main parce qu'à l'heure actuelle là où ça a cuit là là où on a fini de dire que les blancs ne peuvent pas venir parler fort aux gens au Cameroun quel est le blanc qui va venir parler l'affaire de Fika Foot quel est le blanc qui va venir au Cameroun pour dire que lui il va associer le nom de sa marque avec le Cameroun donc moi je pense à mon avis que Samuel il sait parce qu'ils ont pu fabriquer On O Spot les Camerounais seront tolérants parce qu'on sait que au moins ils se lancent dans le domaine de l'équipementier c'est rien pour être équipementier c'est rien du tout ça dit que tous se fournissent chez le même producteur le tout c'est le nom que tu déposes et le nom de Samuel eto vaut plus que décathlon le nom de Samuel eto vaut plus que quartier oui parce que jusqu'à présent la valeur marchande du nom de Samuel pèse toujours moi je vous ai dit j'ai utilisé le nom de Samuel pour me faire de l'argent en Guinée équatoriale Samuel était là rien que les entrées au stade c'était au moins 160 millions rien que les entrées quand Samuel était venu j'avais fait venir Samuel en Guinée donc Samuel c'est une star c'est-à-dire que son nom jusqu'à présent ça fait peut-être 5 ou 6 ans il a laissé le football son nom vaut encore quelque chose qu'il crée une marque d'équipement sportif et il dit que oui comme il me reste un an à l'Africa Foot comme je suis venu écrire mon histoire pour que les malins n'en vous tout commentent je serai le premier président de la fédération qui a lancé sa marque d'équipement sportif Samuel Leto et qui a ramené à l'Africa Foot près de 100 milliards parce que les gens vont acheter le nom de Samuel Leto les gens vont porter le nom de Samuel Leto pour soutenir Samuel Leto pour que ce ce mandat d'humiliation et de honte qu'il est venu prendre à l'Africa Foot se termine au moins avec une petite note positive se termine avec une petite note quand même positive donc les amis comme je vous ai dit mon conseil est le conseil qu'on m'aurait versé pour que je le donne à une entreprise elle m'aurait payé peut-être 10 000 euros je vous dis que si Samuel ne fait pas ce que je dis là actuellement je vous ai dit chaque fois je vous dis quelque chose vous venez voir que c'est ce que Marlène a dit que c'est la vérité les petits affabulateurs des réseaux sociaux ce que vous dites ne comptent pas quand il y a une question pertinente sur le domaine du football les autorités se branchent sur ma page donc je vous parlais de Tiger Hood tout à l'heure merci pour le nom Franck Berty donc je dis que je ne suis plus à l'Afrique à foot mais mon conseil est celui qui est valable si Samuel veut parce qu'il lui reste quelques mois il lui reste à peine un an que son magistère à la tête de l'Afrique à foot se termine bien et que Paul Biya ne le sacrifie pas parce que les Camerounais vont se fâcher après 10 septembre de voir une équipe jouer sans marque ce sera la première fois parce qu'il dit que la dernière fois qu'il va porter un Allsport c'est en septembre c'est à dire dans un mois quel est l'équipementier qui va se positionner au Cameroun à moins de 3 mois donc après septembre là est-ce que vous savez ce que c'est même qu'un équipementier après septembre comme ils ont écrit que le dernier le dernier la dernière apparition des lions avec un Allsport c'est en septembre voilà pour la première fois que l'équipe nationale du Cameroun existe vous allez voir les lions entrer avec les simples les simples maillots verts ou jaunes ce sera sous Samuel et tout et là oui les amis on s'en souviendra on s'en souviendra qu'il existait une fois au Cameroun où on a pensé que ceux qui courent dans le stade peuvent aussi devenir des gestionnaires la gestion les amis ça s'apprend chacun fait son rôle c'est comme si quelqu'un vient me demander à moi de courir autant que Samuel et tout non ça veut dire que la personne veut que je meure au stade moi je ne sais même pas si il n'est pas courir pendant cinq minutes chacun est spécialisé dans son domaine Samuel s'est courri sur le stade il s'est imaginé la portée d'une trajectoire de ballon il s'est anticipé il s'est têté il s'est mais lorsqu'il s'agit déjà de gérer une institution sportive ça nécessite un un certain parcours académique qu'on le veuille ou non on n'a rien contre personne on n'a rien contre parce que je vous dis la complexité même dans le droit quelqu'un qui n'a étudié que le droit privé tu lui montres des contrats de marketing avec les spécificités d'un sport en particulier il ne pourra pas te faire une analyse claire s'il n'est pas spécialiste il n'est pas juriste du sport c'est pour ça que même dans les juristes il y a les spécialisations il y a juristes en droit des affaires il y a juristes en droit des affaires privées il y a des juristes spécialistes en affaires fonciées il y a des juristes en fonction de la spécialité que tu veux et donc oui forcément pour gérer il faut avoir déjà géré quelque chose ce qu'on a vu mais au Cameroun on est venu nous dit que non quelqu'un peut s'improviser gestionnaire d'une institution à la dimension de la FECAFUT on peut improviser c'est rien du tout ça c'est pour répondre à mes détracteurs qui me demandent que tu travailles où alors que je suis à la tête d'une association Samuel à la tête d'une association ça veut dire qu'il est au chômage quand vous êtes président d'une association comme moi je suis président de mon association ça veut dire que je suis au chômage ça veut dire que Samuel aussi est au chômage parce qu'une association n'est pas une société dans votre esprit alors qu'elle se donne un statut d'entrepreneur pour pouvoir négocier des contrats commerciaux et encaisser des contrats commerciaux donc les amis je vous ai dit vous qui aimez Samuel allez lui dire que je sais qu'il est sur ma page je dis à Samuel qu'il peut encore jouer un coup de poker pour que les Camerounais oublient ce marasme qui vient de se passer à la FECAFUT les Camerounais ne lui pardonneront pas d'ailleurs il a commencé à voir sa côte de popularité à chuter on le savait les Camerounais mais personne n'aurait pu s'imaginer qu'un jour des jeunes Camerounais de la rue allaient faire les vidéos pour insister et tout non parce qu'ils venaient de la rue comme ils prétendent comme eux mais les Camerounais aujourd'hui se sentent désabusés par Samuel et tout et donc en conseil nous avons dit que c'est nous les vrais fans de Samuel quand quelqu'un est fan de toi il te dit la vérité le fan n'est pas celui qui applaudit à tout ce que tu fais à tout ce que tu dis donc on dit à Samuel et tout qu'ils viennent dire aux Camerounais vraiment mes chers frères Camerounais soutenez-moi je lance une marque pour faire un défi à toutes ces marques des blancs je vais lancer la marque Samuel et tout le chef la marque Samuel et tout fils on lance les maillots et on demande à 20 millions aux 20 millions de supporters de Samuel et tout qui veulent la mener et tout dit que voilà le premier test on met le maillot à 5 5 000 où il donne le nom qu'il veut l'essentiel qui vient de dire c'est le maillot de la Fika Foot c'est le maillot que c'est son propre maillot parce qu'il marque malheureusement une marque c'est quelqu'un qui doit l'apporter c'est une autre entreprise qui doit l'apporter ou alors la Fika Foot elle même peut produire dans le cadre du méchant en disant produire des équipements en mettant simplement Fika Foot j'avais déjà proposé cela d'ailleurs quand on faisait les affaires j'ai dit c'était encore mieux de mettre Fika Foot simplement et de commercialiser un tel maillot à 5 000 francs à 5 000 francs on est sûr que au moins de 3 millions de Camerounais vont dire que non nous on est derrière Samuel le mandat des 4 ans de Samuel finit déjà Samuel n'a rien prouvé il n'y a aucune coupe il n'y a aucune réussite éclatante il n'y a rien c'est le désert donc au moins ce petit sursaut d'orgueil Samuel laisse les équipementiers occidentaux personne ne pourra plus reprendre la Fika Foot tant que tu es à la tête de la Fika Foot les équipementiers vont te faire honte et ils s'apprêtent à te faire honte personne ne va s'ignater avec la Fika Foot juste pour te faire honte donc il faut anticiper et dire que la Fika Foot lance sa ligne de merchandising et ce sont les lions qui vont faire la publicité donc tout sera Fika Foot simplement et tu commercialises au prix du combat comme j'ai toujours expliqué ici qu'on permette aux petites membres qui commercialisent les équipements sportifs au Cameroun de continuer leur métier ils nourrissent milliers de familles grâce à cela dans la Fika Foot sort un maillot écrit Fika Foot et appelle tous les petits vendeurs de maillots de partout ils font des réunions avec eux et la Fika Foot leur donne des maillots à vendre ça va se vendre comme des petits pains je pense qu'au moins 3 millions de Camerounais par sursaut de patriotisme vont soutenir cette initiative parce qu'elle est la seule à l'heure actuelle en l'état des choses à pouvoir laver le nom de Samuel Leto donc si vous aimez vraiment Samuel Leto dites lui de laisser l'affaire de chercher un équipementier aucun équipementier personne ne fait confiance à Samuel les gens vous discutez avec n'importe quel du rupin